Ok, bonsoir à tous, chers tibiciens, c'est encore un plaisir pour moi d'être là, pour nous d'être là, moi c'est M. Bédéric, je m'excuse d'abord pour quelques minutes de retard, j'étais à une autre réunion, on vient d'Acheville, il y avait certaines personnes ici qui étaient là, donc on était à une autre réunion, on vient juste de finir là, ça nous a pris un peu du temps, les questions des dernières minutes là. Donc, nous sommes là, il y a encore une mardi spéciale pour tous les tibiciens dans le monde entier, surtout les francophones qui parlent français, ici avec moi, nous avons le grand leader Billy Frank, bonsoir, merci aussi d'être là, parmi nous. Non, 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 non. Je dois, je dois m'aider tout le monde, je dois m'aider tout le monde, ok, nous allons continuer, la semaine passée, nous avons parlé, nous allons parler de tibiciens, comment une tibicienne doit se comporter au niveau des images, surtout les images, surtout les images que vous partagez sur Facebook, parce que vraiment, ce n'est pas évident, quand il y a le bruit là, s'il vous plaît, il faut essayer de muter votre son, parce que je ne veux pas la distraction, merci, merci. Bon, aujourd'hui, je pense que, je vous avais promis, je vous avais promis que, aujourd'hui, on va contrôler certaines... Les gens qui font le bruit, je serai obligé de les enlever. Les gens qui font le bruit, je serai obligé de vous enlever dans mon forum. Ok, merci. Merci. Ok, comme je disais dernièrement, on avait des devoirs. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler très rapidement les devoirs qu'on avait laissés la semaine passée ? Très rapidement. Peut-être. La semaine passée, nous avons laissé un devoir, et quelqu'un peut nous donner un petit briefing des devoirs qu'on a laissés la semaine passée. Si vous voulez parler, il faut enlever le micro avant de parler. Bonsoir. Bonsoir, Madame Puy. Bonsoir à toute la communauté. La semaine passée, nous avons eu un devoir qui était de soigner son image dans les différents réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, pour montrer un peu plus de visibilité dans ce que nous faisons. Et... ... Oui, ça se coupe un peu là. Le devoir qui a été donné, soigner son image. Soigner son image dans les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, comment ça passe son profil, sa présentation, et fait plus de la promotion, de la publicité, de ce que nous présentons. C'est cela. Voilà, je pense que c'était l'exercice à faire. Ok, merci. Et j'espère que presque tout le monde qui était là la semaine passée, vous avez fait ça. J'ai vu certains leaders, en fait, certains leaders où nous sommes les amis sur Facebook. Je les ai vus en train de... Ils sont des jolies photos maintenant sur Facebook, vraiment. Tu les vois, ils sont en train de vivre. Ils sont vraiment... Je ne sais pas... Il y a beaucoup de leaders que je les ai vus, qui ont soigné leurs images sur Facebook. Même leader Queen même. Je pense bien qu'elle aussi. N'est-ce pas, leader Queen ? Je pense que même toi aussi, tu as soigné votre image sur Facebook. Oui, oui, bien sûr. Ça m'a valu... Aujourd'hui, j'ai dépassé le double d'amis que j'avais sur Facebook. Le nombre d'amis, c'est carrément multiplié, quoi, fois deux ou fois trois. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Maintenant, il faut savoir qu'il y a deux catégories de personnes que vous allez rencontrer. Et notre formation sera plus focalisée sur deux catégories de personnes. Première catégorie de personnes, c'est les gens qui sont déjà tibiciens et vous voulez les aider. Parce qu'ils ne gagnent pas de l'argent dans le tibici. Deuxième catégorie, c'est les catégories de personnes qui sont nouveaux. Les gens qui viennent d'arriver, ils ne connaissent pas qu'est-ce qui est vraiment tibici. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Voilà les deux catégories de personnes que vous allez rencontrer dans votre activité de tibici. N'est-ce pas ? Et quand on vous demande de soigner votre image dans Facebook, c'est pour vous rassurer que n'importe qui qui vient vers vous, c'est d'avoir un peu de confiance. Il doit avoir la confiance de qui vous êtes. Vous n'êtes pas un scammer, vous êtes quelqu'un de sérieux. C'est pour là que même quand il vous regarde dans les réseaux sociaux, il doit vous voir avec vos familles, vous êtes en train de vivre avec la famille. Donc ça doit être, votre Facebook par exemple, doit avoir un mouvement. Des choses motivantes, pas les images politiques. Parce que quand toutes les personnes n'aiment pas les images politiques, par exemple, donc quand tu viens, si tu passes ton temps à partager les images politiques, tu parles de certaines choses qui passent dans d'autres pays, les images de politiciens, les gens n'aiment pas ça. Deuxièmement, quand tu passes ton temps à partager les images qui n'est pas agréable pour chacun, ce n'est pas bien. Mais si vous postez les choses motivantes, les choses qui montrent vraiment que vous êtes quelqu'un de sérieux, là, vous pouvez vite faire les affaires avec quelqu'un. Et même le tibicien et le non-tibicien vont vous contacter. N'est-ce pas? Il va vous contacter pour demander que c'est comment. Il faut savoir, il faut savoir que la majorité de vous ici, nous sommes des amis sur Facebook. Vous contactez quelqu'un sur Facebook. Monsieur Guidas, il faut muter votre son, s'il vous plaît. Donc, comme je disais, première catégorie de personnes, c'est les gens qui sont déjà tibicien. Et comment est-ce que vous pouvez aider quelqu'un qui est déjà tibicien sur Facebook? Est-ce que quelqu'un me dit là, comment vous pouvez aider celui qui est déjà tibicien sur Facebook? Disons, que tu contactes quelqu'un, bonsoir, merci, bonsoir. Après avoir changé les mots, vous voulez lui présenter TBC. Et il dit que non, je suis déjà mal. Parce qu'on va traiter deux catégories de personnes. Première catégorie, ceux qui sont déjà tibicien. Et ceux qui ne sont pas encore tibicien. On va commencer avec ceux qui sont déjà tibicien. Et ils ne font pas de l'argent. Et vous voulez les aider. Comment est-ce que vous allez précéder? Je vais prendre peut-être une réaction. On sera, ça ce n'est pas une classe d'une personne qui parle. Ou deux personnes, ou trois personnes qui parlent. Je veux que les gens parlent. Si vous voulez parler, il faut muter votre son. Il faut enlever votre son déjà pour parler. M. Billy Franck, vous êtes là. Je ne sais pas si tu m'écoutes là. Parce que je n'arrive pas à te suivre là. Bonsoir, bonsoir, leader M.B. Et bonsoir à tous les tibiciens du monde francophone qui nous écoutent. C'est un plaisir de nous retrouver encore là ce soir, comme les autres rendez-vous, pour apprendre, pour former, pour éduquer. Et avant que les gens ne prennent la parole pour nous dire ce qu'ils feraient en pareille circonstance, je voulais juste relever quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure lorsque tu parlais des deux catégories de personnes qu'on va rencontrer. les personnes qui sont déjà tibiciennes et celles qui ne le sont pas encore. Mais tu as dit, on parlera en premier de la catégorie des personnes qui sont déjà tibiciennes. Et tu as posé la question de savoir comment, si vous rencontrez quelqu'un qui est déjà tibicien, vous voulez lui parler de tibicien, vous dites « je suis déjà tibicien », comment est-ce que vous allez l'aider ? Moi, je voulais bien insister sur le mot « aider » parce que je constate malheureusement, parce que je trouve que les gens sont lents à intégrer cela, je constate malheureusement que beaucoup de tibiciennes que nous rencontrons, toi et moi, au quotidien, donnent l'impression que c'est la personne qui investit dans Tibicie qui est en train de t'aider, toi qui lui en as parlé. Beaucoup de gens n'ont pas encore intégré que parler de Tibicie à quelqu'un est un acte d'amour et de charité. Vous partagez avec quelqu'un quelque chose qui va changer sa vie. Donc, il n'est pas possible au moment de parler de Tibicie à quelqu'un de considérer que cette personne-là est d'une quelconque façon en train de vous aider, en quoi que ce soit. C'est vous qui l'aidez. Donc, je voulais bien insister sur le mot « comment est-ce que vous pouvez aider quelqu'un ? » Quand vous parlez de Tibicie à quelqu'un, vous l'aidez. Que la personne soit en monnaie du plus riche que vous aujourd'hui ou pas, vous êtes en train de l'aider parce qu'assurément, dans un futur qui est beaucoup plus proche que beaucoup de gens ne le pensent, cette personne-là va être beaucoup moins riche que vous. Donc, si vous parlez de Tibicien, quelqu'un vous l'aidez. Donc, je laisse la parole aux uns et aux autres de nous dire effectivement, si vous rencontrez quelqu'un sur Facebook qui est déjà Tibicienne, comment est-ce que vous l'aidez ? Comment est-ce que vous procédez ? Ok, je vais prendre une réaction peut-être, une personne. Quelqu'un peut parler là très rapidement, par exemple ? Ou vous n'avez pas les idées ? Vous voulez seulement que je vous donne la réponse. Oui, leader Mufogidas. Oui, bonsoir à tous. J'ai eu tellement de difficultés pour me connecter. La question est, comment parler à quelqu'un qui est déjà dans Tibicien ? J'ose croire que vous dire à quelqu'un qui est dans Tibicien, vous parlez à quelqu'un qui est dans Tibicien, la première des choses, est-ce que vous êtes en train de gagner avec Tibicien ? Est-ce que vous êtes en train de vivre l'abondance de Tibicien ? Voilà les questions que vous allez poser. Et à l'issue de ces questions, on va vous dire, comment lui comprend Tibicien ? Et comment il est en train d'acheminer avec Tibicien ? Et de là, maintenant, vous pouvez lui présenter le bonheur pour lui parler de comment on gagne de l'argent quotidienment avec Tibicien et comment vivre l'abondance de Tibicien. J'ose croire que c'est de cette façon qu'on peut attaquer quelqu'un qui est déjà Tibicien, mais il n'a pas encore la vision de l'abondance de Tibicien en lui et au quotidien, il ne bénéficie pas de ce que Tibicien permet aux différents autres qui fonctionnent dans la communauté, différemment de bénéficier. Voilà la compétition que je vais ajouter. Merci, leader. Merci. Je vais continuer en disant que, comme vous avez dit, ça c'est la vérité. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est déjà Tibicien, n'est-ce pas ? La première question, c'est pour lui demander, est-ce que vous gagnez vraiment de l'argent dans Tibicien ? Il va vous dire, vraiment, depuis qu'on a entré dans Tibicien, on nous avait parlé d'une banque, la banque n'est pas encore là, vraiment, les gens-là ne sont pas sérieux, vraiment. Voilà les choses pour un paresseux, pour un Tibicien qui est paresseux, qui ne peut rien faire, qui attend qu'on lui apporte tout dans sa bouche pour qu'elle l'emballe. Moi, je pose souvent cette question, vous voulez que Tibicien fasse tout pour vous, qu'est-ce que vous avez fait pour Tibicien ? C'est un peu comme, moi je dis souvent, quand je fais le séminaire, les gens veulent que l'État, par exemple, vous donne les emplois, l'État vous donne ceci, l'État vous donne cela, vous avez fait quoi pour l'État ? Revenons dans Tibicien. Vous voulez que Tibicien fasse un échange, Tibicien vous fasse cela, vous avez fait quoi pour Tibicien ? Vous avez apporté combien de personnes dans Tibicien ? Donc les paresseux vont vous dire, vraiment, je n'ai pas gagné de l'argent, je ne comprends rien. Si la personne ose de dire que je ne comprends rien, c'est à cet instant que tu vois que voilà quelqu'un, soit il ne comprend rien et il veut comprendre, ou soit il ne comprend rien et il ne veut pas comprendre. N'est-ce pas ? Donc, celui qui ne comprend rien et il a envie de comprendre, tu peux lui aider. Celui qui ne comprend rien et il ne veut pas rien comprendre, laisse-lui d'abord. Laisse-lui, il va boire l'eau, il va se canner, après il va revenir vers vous. Leader Billy Frank. Je résume souvent ce que tu dis dans une métaphore qui m'est chère, la métaphore de la noyade. Je dis souvent, lorsqu'il y a deux types de noyade en fait, il y a celui qui commence à se noyer par les jambes et il peut tendre la main, tu vas le sauver. Il y a celui qui commence à noyade par la tête, si tu tentes de le sauver, tu risques de périr avec lui. Donc, il faut toujours identifier si votre interlocuteur est un interlocuteur sauvable. Vraiment, même la Croix-Rouge, quand elle arrive sur le champ de guerre, elle ne cherche pas les morts, elle ne porte que les blessés. Donc, n'essayez pas de faire plus que la Croix-Rouge. Vous identifiez si votre interlocuteur est disponible à l'écoute et à l'apprentissage. Mais avant, je voudrais aussi, avant d'arriver même aux Tibiciens, aux prospects qui seraient Tibiciens que vous rencontrez, je voudrais rappeler un travail qui est nécessaire à faire sur soi et un travail qui est nécessaire à faire sur vous, les leaders, sur vous, les Tibiciens actifs. C'est-à-dire qu'il faut, lorsque vous faites venir quelqu'un dans le Tibici, si vous voulez vraiment gagner, ne prenez pas l'argent de l'inscription ou bien l'investissement de 100 dollars et vous abandonnez la personne. Non, à la vérité, les 100 dollars, 200 ou 300 dollars que la personne vous donne ne représentent rien. Ça ne représente même pas 20% des gains potentiels que vous pouvez avoir sur une personne. Les véritables gains, c'est sur les partenariats 50-50 que vous feriez avec la personne après. Ça veut dire que lorsque vous avez mis quelqu'un dans le Tibici et que la personne a investi 100 dollars, cette personne est susceptible de vous ramener 10 personnes qui investiront chacune 100 dollars. Et pour chacune de ces 10 personnes, vous avez 50%. Ça vous fait 50% x 10, dont 500% de gagnés. C'est là que se trouve le véritable bénéfice. Et même parmi ces 10 personnes, d'autres feront venir d'autres personnes et viendront vers vous parce que vous êtes le leader de leur communauté. Vous êtes le leader du triangle. Donc, je veux dire qu'il est important pour vous de toujours accompagner. C'est ce qui fera qu'on aura moins de personnes dans la catégorie de ce que le leader Mb décrit. Des personnes qui sont des Tibiciens et qui n'ont pas envie d'apprendre. Parce que le truc, il est là. C'est que quand quelqu'un vous dit « J'attendais la banque, j'attendais ci, j'attendais ça, on m'avait dit que… » C'est que la personne précisément est très peu informée, est très mal informée. Donc, il faut se structurer de façon à ce que nous-mêmes, nous soyons des exemples et que nous regardions beaucoup plus loin que l'activation du compte et l'investissement de 100 dollars. Si on commence à développer ce type de mode opératoire, eh bien, ça va profiter beaucoup plus à nous et à la communauté. Absolument. Merci beaucoup, leader. Merci beaucoup. Donc, je veux ajouter en disant que c'est lui qui est ouvert pour que tu lui aides. C'est déjà des personnes, quand tu l'amènes vers vous, la première chose, c'est d'établir le mode de partenariat avec toi et la personne. Mais écoutez, vous devez vous comporter comme un leader. Bon, je me suis inscrit, je ne comprends vraiment pas très bien, je ne gagne pas encore l'argent dans CBC et vraiment, tu lui demandes est-ce que tu es humble pour apprendre ? Est-ce que tu seras humble pour apprendre ? Oui, oui, j'ai envie d'apprendre et j'ai envie de gagner l'argent dans CBC. OK. Je vous donne rendez-vous demain ou peut-être rendez-vous. Je vous donne rendez-vous dans une 1. Voici mon numéro WhatsApp ou peut-être voici mon... Je ne sais pas trop. Tu lui donnes un contact. Tu lui dis, je veux... Excusez-moi. Oui. Bonsoir. Elle est au bureau. Non, elle est au bureau. Donc, excusez-moi. Donc, si la personne vous dit, OK, je veux vous contacter. Quand elle vous contacte, vous rétablis base de partenariat parce que c'est un partenariat parce que c'est un partenariat mais ne gagne pas l'argent. Donc, tu dois établir une base de partenariat avec lui. Après, maintenant, tu lui dis, écoute, je veux t'aider à gagner de l'argent dans CBC parce que moi, je gagne. Moi, je gagne déjà. Et je vais vous aider à gagner de l'argent dans CBC sur une base de 50%. Et si tu es humble d'apprendre, s'il dit, d'accord, oui, je veux apprendre, je veux faire tout ce que tu veux parce que c'est toi le patron, c'est toi le leader. Et comme c'est toi le leader, il doit être capable de... you need de comprendre, d'être... Vous devez être déçu. Il doit comprendre. Il doit être ouvert de comprendre ce que tu veux lui dire. S'il ne veut pas comprendre, tu lui dis, ok, allez-y, va faire ta vie, vive ta vie comme tu veux. Bonne chance. Mais s'il est humble de comprendre, tu lui dis, ok, maintenant, on va commencer. Depuis que vous êtes dans CBC, dis-moi, tu as déjà inscrit quelqu'un quand même? Il me dit, non, pas encore leader. Comme je ne comprenais pas, je ne pourrais pas inscrire quelqu'un. Ok, tu lui dis, dis-moi, votre deux meilleurs amis, c'est qui dans votre vie? Mon meilleur ami, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon collègue, c'est ceci. Tu vas te dire, tu lui dis, est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux les appeler pour leur dire juste que j'ai un cadeau pour eux? Est-ce que vous pouvez les appeler seulement pour dire que j'ai un cadeau pour vous? Et après, maintenant, je vais vous soutenir. Et après, après, laissez-moi au téléphone, tu leur dis, écoute, mon ami, vraiment, j'ai un cadeau pour vous. Quel genre de cadeau, vraiment, c'est une monnaie digitale. Et c'est à la phase de distribution. Et j'ai envie de vous donner une petite quantité, gratuitement. est-ce que vous voyez comment vous êtes en train de partir? Maintenant, la personne va dire, OK, inscrivez-vous ici. Dès que vous avez déjà inscrit, je vais prendre rendez-vous maintenant avec mon coach. c'est vous maintenant le coach. C'est vous maintenant le coach de la personne. La coach, en fait, c'est vous qui doit être entre ces deux personnes pour le galvaniser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, c'est sur WhatsApp, n'est-ce pas? Si c'est sur WhatsApp, si c'est sur WhatsApp maintenant, vous allez, est-ce que vous savez quand on fait les vidéoconférences sur WhatsApp? Qui connaît ça? Est-ce que vous connaissez ça? Fais votre main. Ah là, il y a les gens qui connaissent. Il y a les gens qui ne connaissent pas encore. Regardez, on fait les vidéos WhatsApp, mes chers frères et soeurs, les conférences sur WhatsApp. Et c'est là-bas que je parle plus avec les membres qui veut que je parle avec leurs profs. Donc, quand tu regardes, par exemple, je vais appeler qui? Je vais appeler mon ami Billy Frank. Par exemple, si je vais appeler mon ami, quand vous cliquez sur, quand vous cliquez, quand vous cliquez pour appeler la personne, il y a un endroit là-bas qui a dit plus, ici là, plus. Vous avez vu le plus qui est là? Quand tu ajoutes, quand tu mets le plus ici, il y a un endroit ici, j'espère que tout le monde voit ça, tu as vu plus. quand tu appelles la personne, tu mets plus, tu ajoutes maintenant votre coach, n'est-ce pas? Vous ajoutez votre coach dans cette conférence et tu présentes votre coach comme un leader qui a gagné énormément d'argent dans la TBC, il connaît ce qu'il faut faire, il connaît la raison pour laquelle tu fais ça. Pourquoi? parce que votre coach, c'est un expert, n'est-ce pas? C'est un expert et en même temps, vous avez une relation avec la personne que tu veux lui introduire. Maintenant, votre coach va venir comme un intermédiaire pour ajouter l'eau dans le moulin, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Donc, ça fait en sorte que quand votre coach, quand il décroche, votre coach vient maintenant, tu lui dis vraiment voici mon coach, il s'appelle Monsieur Billy Frank, il m'a coché pendant beaucoup des années, deux ans et c'est lui qui m'a fait gagner beaucoup d'argent dans la TBC et vraiment, je tiens à le présenter Monsieur le leader Billy Frank, voici mon prospect, lui, c'est telle, telle, telle personne, il est des activitiens et je viens de lui inscrire mais il n'a pas encore investi, il ne connaît pas comment ça fonctionne donc je vous ai appelé pour que tu lui expliques. Donc, est-ce que vous voyez la démarche? Vous commencez avec la personne qui est des activitiens après vous lui demandez ces deux meilleures personnes dans sa vie, c'est qui? Quand il a introduit les deux meilleures personnes dans sa vie, maintenant tu viens comme leur coach parce que quand c'est toi qui parle à ton ami, ton meilleur ami, il va dire mais dis donc, tu as beaucoup de milliards dans ton compte, donne-moi seulement un peu, non? Pourquoi je dois encore acheter? Oui, c'est comme ça qu'ils vont dire, n'est-ce pas? Ils vont dire que tu as déjà beaucoup, non? Donne-moi. Mais quand tu apportes ton coach, ton coach vient pour lui faire investir. Mais quand c'est ton ami, hey, ton ami, non, j'ai investi, pourquoi? Tu es mon ami, pourquoi? Donne-moi l'argent là, donne-moi seulement. C'est pour là que tu dois apporter la troisième personne pour neutraliser ça, pour qu'il comprenne les avantages, pour qu'il comprenne qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner. J'espère qu'on est en train de comprendre ce que j'ai dit. N'est-ce que Billy Frank? Oui, oui, Lidembe. Je vais juste te remettre tout ce que tu dis là dans une autre terminologie parce que la vérité, c'est assez complet les explications que tu viens de donner. Le rôle, le rôle du leader qui intervient, de l'expert qui intervient peut s'analyser à un double ou trois, un triple point de vue. Le premier, c'est son expertise parce que véritablement, il a de l'expérience, une double expérience technique et pratique. Ça veut dire que, qu'est-ce que je dis théorique et pratique? Donc, il connaît l'environnement de la crypto-monnaie en général et de Tibici en particulier, mais surtout, il a l'histoire du succès parce que la vérité, c'est que le succès n'est jamais théorique. Le succès, c'est une somme de process, c'est une somme d'action, c'est une habitude. Le succès n'est jamais derrière un acte. Le succès est derrière une habitude, une façon de faire, une façon processuelle de faire. Donc, celui, l'expert, il a réussi. Donc, ce qu'il vous dit, c'est l'exemple de ce qui a marché chez lui parce qu'on ne réinvente pas la roue, voyez-vous. Donc, quand vous faites appel à l'expert, il a ce rôle de vendre sa connaissance mais surtout l'exemple de son succès à lui, de ses réussites à lui. Par ailleurs, il a le rôle de créer une sorte de distance entre vous et votre prospère parce qu'il y a un adage qui est vieux comme le monde et qui dit nul n'est prophète chez soi. Généralement, vos amis, les membres de votre famille ne vous écoutent pas avec l'attention nécessaire pour que vous leur parliez d'un projet comme Tibici. Elles ont tendance soit à voir que vous n'avez pas encore suffisamment de succès là-dedans et de s'y arrêter pour dire tu me vends quelque chose qui ne marche pas encore chez toi ou alors elles ont tendance à dire si c'est comme ça et que tu en as et bien donne-moi gratuitement. Or, lorsque vous faites intervenir l'expert le tiers et bien vous créez une sorte de distance vous professionnalisez ce que vous faites ça n'est plus simplement une histoire bipartite entre vous et lui ça devient une histoire où un expert intervient ça prend caractère professionnel et puis dernièrement lorsque vous faites intervenir l'expert vous vous formez vous-même parce que pendant le processus d'explication de description par l'expert à votre prospect et bien vous maturez vous-même votre façon de présenter voilà à mon sens un type d'avantages qu'il faut mettre en oeuvre lorsqu'on rencontre de nouvelles personnes qui ne connaissent pas encore bien TBC parce que de cette façon-là en faisant intervenir l'expert vous gagnez avec son expérience avec l'apprentissage que vous avez et avec l'écoute beaucoup plus attentive de votre prospect qui ne vous la donnerait pas si vous lui parliez seul à seul absolument merci beaucoup leader Frank maintenant on va finir avec la dernière catégorie de personnes qui sont des nouveaux personnes n'est-ce pas ? qui sont des nouveaux personnes les gens qui ne connaissent pas TBC les gens que tu veux les amener de comprendre TBC écoute après avoir changé deux ou trois mois avec cette personne tu te dis vraiment mon cher ami mon cher ami je suis membre d'une organisation Kringle où nous sommes en pleine mission où nous sommes en pleine campagne d'éradiquer la pauvreté dans le monde il y a deux approches en fait il y a beaucoup d'approches aujourd'hui je vais vous donner deux approches n'est-ce pas ? première approche c'est que tu peux demander la personne la pauvreté comment est-ce que tu penses ? quand penses-tu la pauvreté ? est-ce que c'est une bonne chose ? la personne va dire vraiment la pauvreté n'est pas une bonne chose les gens n'aiment pas les gens vivent misérable c'est un pays en Afrique vraiment ça n'a fait pas la peine maintenant tu lui dis nous sommes dans une organisation qui s'appelle Kringle Society société Kringle nous sommes en pleine mission d'éradiquer la pauvreté dans le monde entier et nous sommes en pleine campagne pour rassembler des personnes dans le monde qui sera en train de faire des transactions entre eux n'est-ce pas ? écoutez bien campagne pour éradiquer la pauvreté c'est ce que nous sommes en train de faire ici et maintenant nous pouvons tu peux aller même dans ton compte Kringle Cash tu lui montres comment tout ça sera possible je vais aller je partage mon écran je vais aller dans mon compte Kringle Cash je partage comment tout ça sera possible tu vas lui dire nous sommes dans une campagne où nous voulons éradiquer la pauvreté dans le monde c'est une campagne globale et nous sommes en train de chercher des personnes qui ont la même vision d'éradiquer la pauvreté dans le monde après avoir dit ça il m'a dit wow ça c'est une campagne très intéressante et comment est-ce que je peux être membre de cette campagne maintenant tu balances ton lien tu balances votre lien Kringle il inscrit tu dis que ça ne court rien inscrivez-vous et après je vais vous expliquer le reste maintenant tu viens tu lui dis écoute nous avons 7,5 milliards de personnes dans le monde d'anciers et il y a seulement il y a seulement peut-être 4 milliards de personnes qui travaillent les autres vraiment ils vivent une vie misérable ils font le travail qu'ils n'aiment pas ils vivent une vie qui n'est pas vraiment agréable ils sont pauvres donc quelqu'un une américaine qui s'appelle Chris Kringles a décidé a décidé de créer une monnaie qui s'appelle Kringle ou TBC où cette monnaie sera en train de sortir n'est-ce pas nous allons nous allons faire sortir cette monnaie dans son compte et après avoir ravitaillé un million de personnes nous allons trouver un million de personnes qui sera milliardaire et on va avoir un milliard de personnes qui sera millionnaire donc cette campagne consiste à quoi cette campagne consiste à aider cette américaine de faire sortir cette monnaie dans sa portefeuille n'est-ce pas ça fait sortir cette campagne c'est pour aider l'administration de faire sortir cette monnaie dans sa portefeuille et en même temps ça vous permet ça vous permet de gagner de l'argent et il va vous demander comment est-ce que je peux gagner de l'argent en faisant ça tu lui dis juste pour aider l'administration à faire sortir cette monnaie juste pour aider l'administration à grandir la communauté parce que ça c'est une monnaie communitaire et au fur et à mesure que la communauté grandit c'est comme ça que la valeur monétaire de cet agent grandit aussi donc quand nous allons avoir un milliard de personnes qui vont déjà accepter cette monnaie ça va avoir une bonne valeur nous serons on va avoir une communauté de milliardaires parce que un milliard de personnes ont décidé d'accepter cette monnaie de faire des transactions entre eux et du coup tu lui dis vous pouvez décider maintenant d'accepter d'être milliardaire ou millionnaire après tu demandes à ton ami ou ton prospect vous voulez être milliardaire ou vous voulez être millionnaire la personne va vous dire non moi je veux être milliardaire qu'est-ce qu'il faut faire pour être milliardaire maintenant tu lui dis écoute il suffit seulement de faire des transactions minimum de 100 dollars par exemple minimum plus frais d'entretien de compte et après maintenant vous allez faire la vérification ça vous permet d'avoir une pièce de TBC qui sera équivalent de 1 milliard de dollars quand nous allons atteindre notre objectif avec 2,3 millions de dollars vous pouvez décider d'avoir 10 vous pouvez décider d'avoir 5 vous pouvez décider d'avoir une réception ça dépendra de votre poche donc l'objectif c'est d'aider l'administration que cette monnaie sort et que 1 milliard de personnes acceptent ça parce que la monnaie c'est l'acceptation le dollar a plus de pouvoir parce que plus de personnes acceptent le dollar imaginons un peu une communauté de personnes qui a 1 million de personnes 1 milliard de personnes qui utilisent la même monnaie maintenant à votre prospect tu peux déjà conclure en disant que écoute cette monnaie est déjà acceptée dans certaines boutiques dans le monde entier par exemple Quitmark Quitmark qui est une société en ligne qui fonde dans tout qui accepte déjà ça voici une société qui accepte jusqu'à 75% avec beaucoup de choses 20% n'est-ce pas il y a 60% voici une boutique en ligne qui accepte déjà cette monnaie 30% 40% un sur de suite tu vois CBC accepte visa et tout et qu'on sort tu donnes c'est déjà d'exemple à votre prospect écoute cette monnaie est déjà acceptée dans certains endroits comme ça et tu lui dis tu l'amènes maintenant dans le Kringle Cash tu l'amènes tu dis écoute avec cette monnaie nous avons déjà la code QR où les gens peuvent déjà scanner pour faire des paiements et après tu l'amènes dans le Mention Location ici là tu lui dis écoute cette monnaie les gens utilisent déjà ça partout dans le monde entier pour faire les achats avec et voici certains endroits qui acceptent déjà cette monnaie maintenant tu sors tu sors votre pays que vous êtes n'est-ce pas tu regardes tu dis que voici les différents endroits qui acceptent déjà cette monnaie croyez un peu voilà ce qui consiste à faire une nouvelle personne n'est-ce pas M. Billy Frank enfin je ne sais pas s'il y a quelque chose ce serait sur la première partie de ton exposé lorsque vous rencontrez quelqu'un lorsque vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas tibitien il y a un préalable qui qui est subtil quelquefois ça peut paraître banal mais qui joue un rôle à mon sens particulier le président en a parlé tout à l'heure en disant vous l'intéressez à une cause humaine est-ce que l'état du monde tel qu'il est vous satisfait est-ce que les rêves que vous aviez il y a 20 ans 30 ans en fonction de l'âge de votre éditeur avez-vous le sentiment de pouvoir les réaliser le monde tel qu'il est conçu tel qu'il évolue aujourd'hui vous permet-il d'envisager l'avenir de vos enfants avec sérénité avec calme avec conviction avec ambition intéressez votre interlocuteur à des questions qui sont grandes à des questions humaines humanitaires à l'avenir à ses rêves à la position qu'il a au regard qu'il porte sur le monde d'aujourd'hui et lorsque vous avez réussi à accrocher votre interlocuteur à une et bien vous pouvez introduire TBC dans sa phase de distribution avec facilité en lui disant et bien tu n'es pas seul à penser que nos enfants auront on va léguer à nos enfants un monde plus difficile plus bellique plus dangereux et bien parce que il y a un américain Chris Kringle qui a mis sur pied une crypto-monnaie dont le but est précisément de donner au laissé pour compte du système actuel le moyen d'envisager l'avenir avec plus de sérénité avec moins de froid avec moins d'appréhension on est en la phase de distribution de cette crypto-monnaie et elle peut te permettre précisément de donner une base une rampe de lancement sérieuse à tes enfants il va te demander comment ça se passe et tu lui expliques non pas en rentrant dans la crypto-monnaie conceptuellement mais en lui disant que en participant à la phase de distribution tu fais deux choses la première c'est que tu sécurises ta propre position et la deuxième c'est que tu aides les autres personnes du monde à avoir accès au bien-être et à l'abondance dont la terre est riche et qui malheureusement est très illégalement repartie dans le système actuel donc vous voyez que il est très important au moment d'entrer dans la conversation d'intéresser votre interlocuteur humainement d'abord ne parlez pas d'argent ne parlez pas de non intéressez-le humainement à une cause qui l'intéresse à quelque chose qui lui tient à coeur cette chose ça peut être ses enfants ça peut être son pays ça peut être l'histoire simplement de l'humanité et le sens du monde ça peut être lui-même dans la déception qu'il a par rapport aux rêves ou la crainte qu'il a de ne pas pouvoir réaliser ce qu'il voulait ainsi de suite donc c'est autant de petites choses qui doivent nous servir qui doivent nous servir de rampe de lancement pour intéresser pour accrocher notre interlocuteur et le rendre finalement hyper disponible à nous écouter merci merci beaucoup leader donc nous sommes déjà presque à la fin de notre formation aujourd'hui vous allez préparer vos questions écrits dans le chat si vous avez des questions dans le chat il faut savoir que voici quelque chose ou voici quelque chose qui est très important que vous devez comprendre parce qu'il y a les gens qui vous demandent vraiment la garantie de cette monnaie c'est quoi c'est monter c'est descendu si l'état si c'est c'est celui c'est là c'est là c'est pas on va vous dire n'importe quoi mais écoutez très bien c'est que nous sommes en train de former et plus puissante que n'importe quel état parce que c'est une communauté que nous sommes en train de former ce n'est pas c'est comme M. Billy Frank Ray me dit humainement c'est important c'est que nous sommes en train de former c'est plus fort plus puissant que n'importe quelle société état qui veut nous arrêter mais d'ailleurs il faut savoir que TBC je parle pour de nouvelles personnes que TBC est déjà passé la phase où les sécurités des échanges des Etats-Unis a déjà vérifié ce que nous sommes en train de faire et il nous a laissé tranquille c'est pour là que quand vous regardez voici le message qu'on les avait envoyé c'est dans le site qu'on les a envoyé pour dire que écoute nous sommes une communauté privée avec une monnaie privée laissez-nous tranquille donc vous voyez tout ça voici les grands avocats de Pantera c'est une institution Pantera De Ro une institution qui est dans les Etats-Unis qui s'occupe de l'aspect légal de TBC donc ils ont déjà envoyé les informations à la Security Exchange Commission des Etats-Unis ça c'est une une structure à Etats-Unis qui s'occupe de l'échange surtout l'échange public de tout l'échange dans le monde donc nous avons déjà nous avons déjà envoyé ce que nous sommes en train de faire et expliquer très bien parce qu'ils nous avaient déjà contactés pour demander l'explication et ça fait beaucoup de mois maintenant qu'ils ont demandé l'explication et on les a données et jusqu'à maintenant nous avons plus nous avons plus cette cette problème les gens qui envoient les liens dans les chats ne faites plus ça s'il vous plaît ça c'est une formation très contrôlée il ne faut pas dérailler les gens parce que vous envoyez les liens dans les chats vous ne connaissez pas les gens qui sont là ce n'est pas bien n'est-ce pas ce n'est pas bien n'envoie plus les liens ici sinon je vais vous exclure dans mon groupe n'envoie plus les liens ici ça c'est une formation strictement pour des personnes qui veulent apprendre donc si vous n'êtes pas dans le groupe vous allez voir peut-être Leader Queen le maître Billy Frank il va vous ajouter dans le groupe Telegram je ne veux pas les liens ici parce que je ne sais pas ce qui est dans votre lien ok s'il y a des questions on va prendre et on va partir je voulais sur la question enfin c'est une déformation je ne peux pas entendre parler de l'égalité sans essayer de dire quelque chose je crois que ça me coule à la peau merci je crois que ça me coule à la peau je voulais juste ajouter que pour la gouverne des uns et des autres parce que c'est une question qui bon gré mal gré revient régulièrement celle de la légalité de la crypto-monnaie et de nos actions deux choses sont à dire ici la première c'est que la commission de contrôle des échanges aux Etats-Unis c'est celle qui a en charge de veiller sur la légalité du point de vue juridique et financier de tous les échanges qui ont couché la terre c'est à dire que si vous décidez que le sel si vous décidez que les arachides ou que les petites prunes sont devenues un moyen de change et que vous décidez d'une communauté particulière censée pour acquérir des biens et des services cette commission-là viendra vers vous pour s'assurer de ce que vous êtes en train de faire et de sa conformité avec les textes réglementaires existants donc lorsque les flux financiers ont commencé à parcourir les Etats-Unis des pays de l'extérieur vers les Etats-Unis ou des Etats-Unis vers l'extérieur et bien la commission s'est saisie de cette affaire a posé des questions a obtenu des réponses a fait des vérifications et a donc donné validation équitus pour que la crypto-monnaie TBC puisse servir partout où besoin sera pour nous qui sommes dans les pays d'Afrique il faut savoir que nous obéissons quasiment tous aux institutions de Bretton Woods lesquelles les institutions de Bretton Woods prennent l'oeuvre d'instructions généralement de la SEC donc lorsque la SEC a validé ça rentre dans les institutions de Bretton Woods et il pleut sur les pays d'Afrique donc il n'y a pas à se poser de questions là-dessus c'est hyper légal c'est hyper encadré et malheureusement nos états comme souvent vont attendre l'équitus de leurs patrons occidentaux et lorsque cela sera fait ça va rentrer dans les textes réglementaires en Afrique notamment en Afrique francophone parce que les pays comme le Ghana sont déjà en train de légitérer là-dessus mais il faut dire que d'autres pays francophones sont avant-gardistes je crois que la Côte d'Ivoire est également en train de travailler progressivement là-dessus donc il n'y a aucun souci à se faire du point du but de la légalité de notre action allez-y avec conscience allez-y avec assurance vous avez le droit de votre côté ok merci je vois Akono Akono depuis Bétois Akono veuillez me contacter très bien tu as mon contact donc vous allez me contacter et on va régler votre problème n'est-ce pas pour les frais d'entretien de compte donc vous allez me contacter juste après la formation je ne sais pas si on va prendre peut-être une réaction déjà et on va partir s'il n'y a pas de questions peut-être réaction rapidement il faut juste je vois monsieur Mank Ponsi je ne sais pas Samuel Mank Ponsi Samuel Mank Ponsi Samuel allez-y ok merci pour la présentation merci et le Seigneur est avec nous un peu de son mettez un peu votre micro à côté de votre vous peut-être vous ne m'entendez pas sur le allez-y merci beaucoup pour tout merci bien je voudrais poser une question oui par rapport à la légalité est-ce qu'on peut avoir la documentation je l'ai vu circuler sur les réseaux est-ce qu'on peut nous doter de cela parce qu'aujourd'hui moi Dieu merci j'aime beaucoup de financiers de banquiers qui sont dans mon réseau qui d'ici et bon il est vrai nous sommes des amis déjà que je l'ai dit que la france a déjà dit un mot sur la crypto en tout cas ils sont avec moi mais si je peux avoir ce document parlant de la légalité du TBC ça sera vraiment un plus mais c'est dans le site c'est maintenant je sais que c'est dans le site écoutez il faut savoir il faut savoir que oui ce document c'est général oui c'est pour la communauté et de nouvelles personnes qui viennent maintenant l'état de chaque pays parce que tu ne peux pas combattre l'état votre état peut se lever un bon matin il vous dit TBC il ne veut plus ça vous ne pouvez pas combattre contre ça nous sommes d'accord l'état peut dire qu'il ne veut plus TBC vous allez faire ça au Nigeria au Cameroun ailleurs donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous pouvez TBC peut être légal en tant qu'une communauté mais dans votre pays maintenant ça va déterminer comme maintenant au Cameroun nous sommes en train de mettre une structure pour encadrer nos activités parce que si tu viens si tu fais les dégâts tu es un membre de TBC le lendemain l'état vient vers vous pour demander l'explication et tu parles de TBC ils vont vous dire qu'ils ne connaissent pas TBC ils vont vous dire que c'est une anarque je ne sais pas je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire mais si vous peut-être M. Billy peut vite bien expliquer ça ce que je veux parce que il se comprend bien ce que je veux dire je ne veux pas vous casser ma tête ici là non juste juste relever que TBC bénéficie de la légalité internationale et en matière de normes juridiques les normes internationales priment sur les normes nationales maintenant il peut se trouver un état qui décide de légiférer contre la crypto-monnaie d'ailleurs cela a déjà eu lieu la Corée a commencé par légiférer contre la crypto-monnaie et puis quelques mois après a annulé cette loi et a légiféré dans le sens de l'encadrement de l'utilisation des crypto-monnaies donc il y a d'abord il y a déjà eu un précédent maintenant un état peut décider de légiférer un état peut décider de légiférer contre la crypto-monnaie si un état prend cette décision et bien vous n'utilisez plus la crypto-monnaie dans ce pays là mais vous êtes libre de sortir et d'en faire usage ailleurs c'est d'ailleurs en cela que la crypto-monnaie est une monnaie particulière parce qu'elle échappe à l'encadrement purement géographique il n'y a pas de limite géographique à l'utilisation de la crypto-monnaie c'est une communauté privée et on a la garantie qu'elle le restera donc il ne faut pas craindre une évolution législative défavorable dans votre pays c'est un petit problème parce que à la vérité les états vont se conformer en regardant le flux de devises le flux de transactions qui a lieu dans cette crypto-monnaie je ne vois aucun état qui à terme légiférerra contre une crypto-monnaie ils vont s'adapter les états mais si jamais ça arrivait c'est un petit problème qui peut se résoudre simplement par le caractère internationale de notre crypto-monnaie je crois qu'il y a une question il y a quelqu'un qui dit c'est tellement extraordinaire que les gens trouvent c'est trop facile d'être milliardaire non si vous trouvez que c'est facile d'être milliardaire c'est que vous ne travaillez pas assez parce qu'il faut expliquer deux choses la première c'est que dans la phase de distribution en attendant la phase de consommation il y a un travail à faire pour tirer les bénéfices subsidiaires c'est le travail que nous faisons de formation que nous vous donnons pour pouvoir atteindre un niveau de gain régulier stable acceptable en phase de distribution c'est bien de cela qu'il s'agit après lorsqu'on a fini la phase de distribution en phase de consommation il faudra avoir attendu tout ce temps là que la communauté grandisse pour atteindre un milliard pour atteindre la pour rentrer dans la pleine phase de consommation donc il n'est pas si facile que cela c'est fastidieux c'est un travail et ceux qui pensent que c'est facile c'est ceux qui veulent entrer et attendre qu'on leur dise voilà le milliard tu peux déjà aller utiliser sans faire le travail qui est nécessaire sans avoir la patience d'attendre le passage de la phase de distribution à la phase de consommation donc c'est important d'expliquer cela aux gens merci merci je pense que nous avons déjà fait plus de 45 minutes nous avons déjà fait plus de 45 minutes vous savez on a toujours des bonnes choses pour vous on ne va pas finir tout notre stock aujourd'hui et d'ailleurs même vous ne pouvez pas finir donc je dis bonsoir spécialement à l'équipe de France avec maman Christine avant que nous en partie vous êtes tellement nombreux là-bas bonsoir à vous oui un bonsoir particulier à la communauté française de TBC c'est vrai que c'est vrai que maman Christine est un peu moins active ces derniers temps mais bon je suis convaincu que c'est le calme qui précède la tempête oui oui donc Samuel je pense que votre préoccupation a été répondu c'est ça non Samuel non pas encore pas encore en fait ma préoccupation ma préoccupation ce n'est pas à ce niveau ok c'était à quel niveau ok c'était à quel niveau ma préoccupation c'est d'avoir c'est d'avoir le document jusqu'au brandy parce que je suis dans une organisation panafricaine qui met la crypto-monnaie au chantier du développement de l'Afrique c'est l'initiative qui part et nous sommes en train de nous réglementer déjà mais j'ai besoin de cette documentation comment un effet de levier de plus juste mais c'est tous les documents tous les documents concernant Pantera Doros sont dans le site Kringlecache donc vous allez c'est vrai dans le Kringlecache vous téléchargez vous imprimez si c'est nécessaire tous ces documents sont dans le site comment ok 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 tu as compris Samuel c'est tout j'ai bien compris parce que tous ces documents sont dans le site Samuel notre mission notre mission par exemple dans mon bureau cette mission est bien imprimée moi je donne à certains chefs d'entreprise de comprendre notre mission l'aspect légal voici ça tu télécharges tu télécharges les deux aussi là c'est tout l'aspect légal et la société qui s'occupe de l'aspect légal de TBC est de Pantera Doros c'est une structure de tous les Etats-Unis qui s'occupe de ça donc tu dois télécharger tout ça et lire nous sommes d'accord ok d'accord Lido Né vraiment merci beaucoup est-ce qu'on peut avoir une version française non c'est un anglais exclusivement c'est un anglais pour l'instant je ne sais pas si on n'a pas encore je pense que Lido Samway travaille sur ça il sait pas si l'a fini si on a la chance d'avoir ça bon moi on va vous donner si on a la chance d'avoir ça mais c'est que dans le dans le site c'est un anglais ok ok d'accord merci beaucoup merci bien ok peut-être un dernier mot maître Billy ils sont à la fin simplement partager le plaisir qui est le mien que l'on se retrouve là cela est banal j'ai l'habitude de le dire et je ne me lasserai pas de le faire tant que cela me semblera pertinent la face du monde n'est jamais changée par les majorités ce sont des petites minorités folles qui voient les choses avant les autres qui se lancent pendant que les autres attendent qui changent la face du monde donc n'ayons jamais peur d'être des dévenciers n'ayons jamais peur d'être ce qui ose parce que je crois que la démarche messianique ne se reproduira plus Moïse ne reviendra plus pour nous donner les tablettes et pour ouvrir la mer afin que le peuple de Dieu passe c'est à nous de travailler c'est à nous de donner un sens au mot partage au mot humilité et l'image du monde de demain dépend de ce que nous faisons aujourd'hui merci à tout le monde d'être là merci de tenir le bon bout merci d'attirer les autres et nous allons réussir merci à tout le monde merci beaucoup chers merci leader Frank merci tout le monde qui était là oui ma Christine merci 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 beaucoup nous sommes très fiers et vendredi vendredi à partir de 19h l'heure du bonjour on sera toujours là pour d'autres d'autres informations formations pour vous donner merci moi c'est monsieur il n'y a pas de devoir c'est bon il n'y a pas de devoir non les devoirs j'ai les devoirs c'est que chacun de vous bonjour bonjour tout le monde bonsoir c'est ça bonjour je vais donner le devoir on m'a rajout je risque ok vendredi vendredi il y aura le devoir non non j'avais oublié écoutez je veux que chacun de vous je veux que chacun de vous fassent une vidéoconférence avec vos différents leaders ici et venez faire le témoignage venez faire le témoignage vendredi donc chacun de vous fait une petite vidéo de conférence ou whatsapp pour apporter de nouvelles personnes et moi je veux que ce nombre le nombre que nous avons ici doit doubler nous avons 30 personnes moi je veux 60 personnes tant qu'on n'a pas encore 100 personnes ici l'administration risque de ne pas ouvrir votre bitcoin context en français je vous avais déjà dit ça donc je veux 100 personnes ici prochainement c'est un défi vendredi si chacun de vous invite seulement deux personnes le quota est oui c'est abraham à conseiller moi j'apporte 30 personnes pour la ancienne prochaine félicitations vous avez compris vous avez compris le leader voilà voilà merci merci c'est un challenge aussi pour tout le monde oui merci donc ok à vendredi prochain bye-bye à vendredi prochain bye-bye